bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo nous sommes dimanche dimanche après midi ce matin j'étais chez mes parents je suis allé manger avec eux et faire un gâteau et aider à préparer à manger comme d'habitude comme chaque dimanche comme vous avez vu aussi depuis quelques semaines je fais des vlogmas alors au niveau vlogmas j'en fais pas un tous les jours du 1er décembre au 24 décembre ça fait trop avec mon travail et tout j'aurais jamais le temps de vous faire des vidéos et de les uploader le soir pour le lendemain matin je fais déjà plus d'une nuit à télécharger des fois une vidéo donc ça serait quasiment mission impossible avec le montage et tout donc vous m'en voudrez pas j'espère pour ma première année de vlog donc je vous en fais des petites vidéos comme ça un petit peu par ci par là et je pense que ça ça ira très bien ça me fait plaisir donc c'est tout ce qu'il faut alors cet après midi donc ce que j'aimerais faire j'ai envie de je suis un peu en mode noël en ce moment j'ai envie de faire des petits trucs et j'ai regardé des vidéos de sablés donc je serai bien tenté d'en faire cet après midi j'aimerais pas faire des sablés tout simple mais des sablés dedans mais du nutella de la confiture on avait même acheté exprès de la confiture de fraise donc ça va être ça et nutella donc pour faire ces petites c'est pas en forme d'étoiles mais c'est en forme de rond un peu dentelé avec une étoile au milieu un petit trou au milieu enfin voyez ce que vous verrez de quoi il s'agit en tout cas donc on va essayer d'en faire et je vous montrerai le résultat définitif de toute façon je vous dis à tout de suite je vous reprends donc comme vous le voyez je ne suis pas tout seul je suis accompagné de anthony bonjour bonjour anthony qui a bien voulu m'accompagner donc cet après midi pour m'aider à faire les gâteaux alors je pourrais les faire tout seul oui mais j'ai un petit peu la flemme cet après midi je me suis dit que si anthony venait ça m'aiderait beaucoup je gagnerais un peu de temps et en même temps comme ça on peut discuter et tout c'est très bien donc si vous êtes prêts si anthony est prêt ouais je suis prêt il est prêt donc je vous propose de vous déplacer avec nous sur le plan de travail pour voir nos mains en train de pâtisser à tout de suite alors donc pour cette recette on va s'inspirer de la chaîne de les délices de yasmin qui nous propose une plutôt une bonne recette de sablés de sablés orientaux donc c'est ce qu'on va faire tout de suite donc on va d'abord regarder les ingrédients elle n'est pas mis en barre d'infos en fait c'est pour ça looky il faut bien regarder la vidéo on va reprendre comme dit anthony la vidéo parce qu'il faut de la maïzena cochinée pas sorti au passage donc on va sortir tout ça et on va commencer on va faire rapidement on va peser les ingrédients pour ensuite commencer cette recette donc on va suivre à la lettre ses conseils donc 400 g de farine je laisse anthony faire parce que moi je fais souvent des recettes et quand il vient m'aider généralement c'est lui qui qui exécute non je plaisante et on va passer du coup à la préparation on va commencer par mettre le beurre dans le saladier ou le robot pâtissier on ajoute le sucre glace sur le beurre directement on met le sucre vanillé et on ajoute l'oeuf entier ensuite dans la recette on nous indique de mettre la maïzena d'abord donc toute la maïzena d'un coup et on continue à battre normalement avec le robot ou à pétrir à la main je vais prendre le relais sur la machine donc maintenant elle a tout mis dans les côtés donc on n'a plus besoin du robot j'ai enlevé le robot et je vais terminer à la main parce que bon une pâte sable de toute façon faut toujours la mettre sur le plan de travail à la main à un moment donné pour faire une boule voilà un peu friable mais c'est une pâte sablée donc du coup mais je crois que celle orientale on avait déjà parlé je crois que c'était plus friable que oui oui on a vu du mal déjà la dernière fois à les faire c'est pour ça qu'après ils utilisent du papier cuisson pour l'étaler il me semble oui pour pas que ça colle en fait on pourrait peut-être rajouter de la farine à l'autre rendre encore plus sec ouais on va nettoyer le plan de travail mettre du papier cuisson et puis on va commencer à je crois qu'elle la coupe en deux il me semble vrai et puis on va commencer à préparer donc là on a fait la première pâte et on va faire la deuxième vu qu'on ne connaît pas l'épaisseur de la pâte comme je vous le disais on va essayer de faire les deux un peu près de façon égale et puis bon on verra ce que ça donne mais après vu qu'il y a un peu de levure peut-être qu'ils vont gonfler je ne sais pas on verra on découvre en même temps que vous la recette et on l'a fait en live plus ou moins c'est vrai que l'astuce du papier cuisson de la pâte et d'un film étirable dessus c'est bien pratique c'est pas bête on salit beaucoup moins son plan de travail il n'y a pas de la farine partout c'est presque plus homogène donc que demande le peuple par contre petit moment de stress je me suis dit merde mais où sont les emporte pièces j'avais pas réfléchi à ça avant on les a retrouvés donc on va faire différentes formes moi je pensais faire initialement que cela mais après on a des autres là bas au fond avec des étoiles une espèce de feuille une étoile un coeur donc bon on va essayer de faire ce qu'il y a le moins chiant à enlever on va dire quoi qu'après on va découper mais on va pas déplacer on va les laisser sur les feuilles de cuisson tout de suite ça nous aidera de transporter les unes sur les autres on y va on a terminé les sablés donc voilà le résultat pour l'instant la pâte est crue donc on va enfourner on va les mettre les deux en même temps et la cuisson c'est 10 à 15 minutes à 180 degrés le four est préchauffé donc je vais en mettre une plaque en bas et une plaque au dessus faites pas attention pour d'autres de la cuisine on rangera après et voilà les sablés à la sortie du four bon il y en a qui ont plus ou moins supporté d'être déplacé bon globalement ça c'est une chute je précise ah oui la chute le lapin ou le chien qui a essayé de faire Anthony et pour le reste ça va bon il y a différentes cuissons différentes épaisseurs bon c'est pour une première c'est déjà très bien et puis on vous montrera quand on les tartinera on va commencer par le nutella donc je vais mettre une petite cuillère donc j'ai fait exprès de qu'il soit dur pas qu'il soit trop mou et après on va recouvrir d'un autre voilà bon bah ça c'est joli comme ça oui c'est pas trop mal et on les met dans le saladier Anthony va pouvoir m'aider il va pouvoir donc en gros ça veut dire fait c'est pas trop mal et on va pouvoir m'aider il va pouvoir m'aider et on va pouvoir m'aider donc on a fait la première plaque fourré ceux qui sont un peu isolés on les met dans les bords comme ça ça gâche rien et la deuxième plaque voilà le chef d'oeuvre d'Anthony ceux là sont presque plus réussis je trouve donc on va en fourrer pareil quelques-uns et puis le reste on va les laisser tel quel voilà donc on a fait ceci donc fourré nutella et confiture bon ne tenez pas compte du premier qui est un peu fissuré les autres sont tous très bien et le reste on va juste mettre du sucre glace qu'Anthony va mettre dessus et ce sera tout bon comme ça on en garde des natures quand même parce que c'est vrai que ça fait si on en prend un ça fait un double plus la confiture ou du tel au milieu ça fait beaucoup voilà ça sera plus léger pour les fins de repas c'est bon je vous reprends enfin enfin on vous reprend car merci Anthony d'avoir participé à cette petite séance culinaire moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas donc je suis très content les sablés sont faits tout va bien maintenant il ne restera plus qu'à nettoyer un peu la cuisine faire la vaisselle ensuite je libère Anthony pour retourner à ses occupations en tout cas je vous dis à vous tous un grand merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu vous pouvez remercier aussi Anthony d'avoir œuvré pour moi merci à Robin oh de rien et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et Anthony peut-être à bientôt aussi dans une vidéo dans le futur on ne sait pas et en attendant prenez soin de vous et préparez bien vos fêtes de fin d'année au revoir à bientôt